Vous êtes sur E-Télé, voici E-Afrique et merci de nous regarder. Au sommaire de ce numéro de la rentrée, les savants et inventeurs noirs du 19e siècle, à l'initiative de l'association Archive d'Ivan Vos et Olivier Birna, une exposition sur les inventeurs noirs américains du 19e siècle se prépare dans une école de Saint-Denis en région parisienne. Une occasion pour E-Afrique de vous proposer un sujet inédit sur ces génies que l'histoire n'a pas retenu. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont à l'origine ou ont participé à des découvertes scientifiques et techniques fondamentales. Thomas Reguet et Jacques Embert. Lorsque l'on parle de l'inventeur de l'ampoule, on fait le plus souvent allusion à Thomas Edison. Pourtant, cette trouvaille n'aurait pas vu le jour sans cet homme, Howard Lewis Latimer, un noir américain né à Chelsea, un fils d'esclave qui en 1882 découvre le filament de carbone. Associé à Edison, Latimer contribua à la réalisation de l'ampoule que nous connaissons aujourd'hui. A cette époque, le monde scientifique n'était pas tout blanc. L'interrupteur de lumière que tout le monde a chez soi a été inventé par un monsieur qui s'appelle Granville Théhoud. On peut parler aussi de l'invention du feu tricolore qui a été inventé par Garrett Morgan. On peut prendre aussi Charles Drou qui est le père de la transfusion sanguine. Pourtant, il faut savoir qu'il n'a jamais pu enseigner à une école, dans une école où il y avait des blancs. Dans l'histoire des génies de la science, celle des inventeurs noirs demeure un sujet tabou dans nos livres d'école. Une réalité qui fait bondir Barcha Bauer, producteur d'un documentaire sur ses savants, volontairement oublié par les historiens. Ce désavantage est inadmissible dans notre société. On privilégie une communauté scientifique par rapport à une autre communauté qui n'a pas forcément la même histoire et qui a fait des inventions qui sont marquantes pour notre société et qu'il faut les faire connaître. La démarche aujourd'hui doit être une démarche scientifique. Parce que de toute façon, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Quand vous mettez sur les murs d'un établissement scolaire que tous les plus grands hommes de l'histoire de l'humanité sont tous blancs, vous avez agressé l'intelligence de l'arabe, vous avez agressé l'intelligence du chinois, vous avez agressé l'intelligence du noir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un terme à ce genre de choses parce qu'on se retrouve devant une jeunesse qui est complètement marginalisée et qui se réfugie dans la violence. L'artiste guadeloupéen Ivan Voice de l'association Archive rend hommage aux inventeurs noirs oubliés. Avec sa chanson « On nous doit la vérité », il voudrait bien mettre fin aux clichés ratios. Ça nous a permis un petit peu, d'une façon ludique, de pouvoir généraliser, informer, vulgariser le plus possible aux Antilles, puisque le clip est visionné aux Antilles. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont très 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 contents de cette initiative. Lorsqu'Archive avait commencé il y a déjà quelques années à faire des recherches concernant donc tout la poste, lors des Africains-Américains ou Africains-Caribéens pour l'évolution du monde au XIXe et XXe siècle, on a constaté qu'en France, dans les programmes scolaires, dans les livres scolaires, il n'y avait absolument rien qui pouvait s'y rapporter. Alors c'est à partir de là qu'on a constaté qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et que lorsqu'on a été justement en lien avec des sites américains et des frères des États-Unis, qui justement renferment un paquet d'informations, un foisonnement de personnages, inventeurs et savants noirs, qui ont breveté justement beaucoup d'inventions que nous utilisons au quotidien. Du reste, le micro que nous parlons, on ne sait pas avec lequel nous parlons, que c'est un noir qui l'a inventé par exemple. Donc il a fallu faire tout un travail de traduction, de biographie de ces inventeurs, créer un site internet, puisque avant, il y a quelques années, quand on tapait inventeurs et savants noirs, il n'y avait aucune formation. Et c'est vrai que pour un petit peu réhabiliter ces personnages, surtout concernant la partie francophone, il était vraiment intéressant de pouvoir mettre à la disposition de la diaspora notamment, tous ces grands personnages, tous ces héros qui se sont illustrés pour l'avancée de ce monde. Alors quelques inventions comme ça, citées au hasard, qu'on attribue à des inventeurs savants noirs ? Quelques inventions, donc par exemple, il y a le feu de circulation qui est utilisé dans le monde entier. Personne ne sait que c'est en 1923. On s'en souviendra à l'occasion des embouteillages. Exactement. Et en 1923, Garrett Morgan qui a breveté cette invention, ainsi que le masque à gaz qui nous utilisons aujourd'hui, qui du reste, durant la première guerre mondiale, a fait gagner la guerre aux alliés. Avec, contre l'Allemagne. Donc il y a d'autres inventions, telles que la télécommande par J.R. Lewis en 1937, l'ampoule électrique avec le filament à carbone qu'on a attribué à l'invention à Edition qui est dans tous les programmes scolaires, alors que c'est Lewis Howard Latimer en 1881 qui a breveté cette invention. Donc aujourd'hui, si on a l'ampoule électrique, c'est grâce aussi à un Africain américain. C'est aussi l'occasion pour s'ouvrir les horizons. Je veux dire, parmi les invités sur le plateau, des informations qui nous sont parvenues nous étaient complètement... C'est clair. Inconnus. Inconnus. Merci en tout cas, merci de continuer ce travail. Je rappelle que l'association Archive continue ce travail de conscientisation et de mise en lumière de tous ces faits occultés que l'on vous retrouve sur le site internet www.associationarchive.com Louisie Mathieu, ancien esclave qui finit députée, c'était en 1848. Georges Nicoloff, spécialiste de sciences physiques et chimie nucléaire, c'était en 1953. Ou encore Gélaz Ier, IIIe pape africain, c'était en 492 après Jésus-Christ. Trois exemples de personnalités regroupées dans ce calendrier noir et célèbre, le cinquième de l'association Archive. Notre ambition serait de vulgariser dans tout l'arc antillais, donc francophone et même anglophone, et bien l'apport des personnalités qui ont aujourd'hui écrit avec leur lettre de noblesse le pan de l'histoire pour l'évolution de l'humanité. Un travail réalisé en collaboration avec plusieurs universitaires, afro-américains notamment. Nous avons un travail, c'est vrai, qui est un peu tentaculaire, puisque nous avons quelques réseaux, un réseau en fait établi avec des scientifiques, des personnalités, des écrivains, des anthropologues et d'autres personnages qui nous permettent en tout cas de nous mettre en valeur. Noirs et célèbres proposent également de courtes biographies d'hommes et femmes du monde noir, passé et présent, et des adresses pour ceux et celles qui veulent en savoir plus. Leur invention a changé le monde. Ils s'appellent Latimer, Garrett, Walker ou Carver. Ils ont inventé l'interrupteur, le feu de signalisation, la lampe électrique, le masque à gaz ou la cristallisation du sucre. Ces chercheurs sont noirs et Ivan Voice, à travers son association Archive, veut le faire savoir. Ce chanteur a trouvé là sa deuxième vocation, permettre au plus grand nombre de découvrir ses femmes et ses hommes trop longtemps restés dans l'ombre. Ce qu'ils ont fait, c'est une façon de me rendre encore plus fière que je le suis déjà. Nous restons encore en manque sur cette initiative historique-là et nous devons en fait la conquérir aujourd'hui. Certains détails j'avais déjà appris aux Etats-Unis puisque j'ai grandi là-bas, à New York. Donc ces inventeurs sont déjà connus, certains. Et j'étais très contente de les retrouver aujourd'hui et de voir avec quelle détermination les frères œuvrent pour la cause. Et l'échange avec d'autres associations militantes est un des moyens d'atteindre l'objectif fixé. Une communication qui passe aussi par la multiplication de supports, clips vidéo, sites internet, calendriers, t-shirts, cartes postales. Et peu importe les sacrifices pour accéder à la connaissance, pour l'association Archive, le travail de mémoire s'impose. La date correspond par exemple à un événement où des hommes actuels, modernes, mais également des hommes qui ont laissé une 13 ans d'histoire. Savez-vous que par exemple la télécommande, le réfligérateur, le micro-ondes, la machine à laver, le taille-crayon ? Et oui, on revient dans l'univers scolaire. Tout ça, ce sont des inventions qui ont été signées par des Noirs. Et lorsque vous avez rencontré Mme Giscard d'Estaing qui réalise le Guinness Book, elle vous a promis de faire le nécessaire pour faire rentrer dans ce livre ? Jusqu'à ce jour, justement, on lui avait indiqué le fait de pouvoir, dans sa grande encyclopédie des inventions mondiales, où justement il n'y a jamais eu aucun inventeur noir, alors qu'on lui a fait savoir qu'il serait temps de rectifier le tir. À ce jour, justement, toujours pas de personnalité noire et célèbre dans l'encyclopédie des inventions mondiales. Voilà, merci. On va terminer avec une question. C'est une goutte d'eau de plus dans l'océan de l'indifférence ou c'est une goutte d'eau qui tend à faire déborder le vase ? Eh bien, un temps à faire déborder le vase, puisque aujourd'hui, maintenant, grâce au support médiatique qui est non négligeable, et je remercie justement vraiment François de nous avoir invités à l'association, donc c'est sûr qu'on espère que la goutte d'eau fera déborder le vase dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada